Aujourd'hui, je vais vous parler de les objectifs. Ça, c'est un mot qui est important en PNL, parce que la question préférée d'un PNListe, ce n'est pas « comment ça va ? », c'est « qu'est-ce que tu veux ? ». Évidemment, on ne va pas se poser cette question 25 fois dans la journée, mais c'est une des questions, à un moment donné, quand on fait un accompagnement avec quelqu'un, quand on travaille sur soi, on se demande « qu'est-ce que c'est qu'on veut ? » parce qu'on va orienter notre vie vers ce qu'on veut plutôt que vers ce qu'on ne veut pas. Mais je ne veux pas rentrer dans ce détail là-dessus pour l'instant. Donc, la pensée-objectif, elle est absolument primordiale en PNL, globalement dans le monde occidental aussi. Elle est aussi importante que la méditation pour les Asiatiques ou pour les Bouddhistes. C'est presque, moi en tout cas, je perçois, la pensée-objectif, c'est comme une cathédrale pour moi. C'est extrêmement important. Et je n'étais pas spécialement orienté vers le futur. J'aime bien regarder des photos, je peux être relativement nostalgique, j'ai écouté Radio Nostalgie à une époque. Donc, ce n'était pas quelque chose qui était très naturel chez moi, mais j'ai appris à le développer parce que je me suis rendu compte de l'importance que ça avait de se donner un objectif. Alors, objectif, ça peut être un projet, un but, un rêve. Il y a plusieurs mots pour parler un petit peu de la même chose. et je vais vous proposer que vous travaillassiez, je ne sais pas si ça se dit, mais sinon, corrigez si jamais c'est bien, si ce n'est pas français, que vous preniez un objectif et que vous le voiez, comment vous pouvez l'articuler dans votre tête. Donc, je vais vous demander de prendre un contexte. Ça peut être le week-end prochain, ça peut être ce soir, ça peut être les prochaines vacances. Donc, c'est vous qui décidez de votre contexte. Et dans ce contexte-là, pour le week-end prochain ou pour ce soir, qu'est-ce que vous aimeriez ? Qu'est-ce que vous voulez ? Je vais vous laisser répondre à la question. Et si vous pouvez prendre un papier, un stylo et écrire votre réponse, faites-le, sinon faites-le oralement et on se retrouve dans, pour ceux qui ont besoin de prendre un petit peu de temps, dans quelques secondes, vous appuyez sur le bouton pause et on se retrouve juste derrière. Bon, peut-être que vous trouvez que cette consigne elle est ou elle était, si vous l'avez écrit, un peu trop vague. Et si c'est le cas, c'est fait exprès. Je ne veux pas trop, trop vous donner d'exemples. Je vais vous en donner derrière. Justement, pour ne pas vous guider et pour voir comment est-ce que votre cerveau fonctionne quand vous répondez à la question « Mais qu'est-ce que je veux pour ce week-end ? » ou « Qu'est-ce que je veux pour ce soir ? » si je suis honnête là, ce que je veux ce soir, c'est ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ce que je veux pour ce week-end, c'est ta-ta-ta-ta. Ce que j'aimerais, si vous voulez. C'est une consigne. Je ne vous en dis pas plus. Notez quelque chose et on se retrouve tout de suite. du coup maintenant on va regarder, on va évaluer, vous allez évaluer la phrase que vous avez écrite donc si jamais vous ne l'avez pas écrite, là maintenant vous appuyez vraiment sur le bouton pause vous faites votre phrase et puis on se retrouve parce qu'en fait pour qu'un objectif fonctionne, c'est à dire qu'il soit actif et efficace une voiture a besoin d'essence pour avancer, le cerveau a besoin de certaines choses pour avancer et donc du coup entre autres de se donner des objectifs et pour que votre objectif soit bien efficace, il faut qu'il soit bien formulé, donc qu'il soit bien écrit et pour ça il y a plusieurs critères, il y a un moyen mnémotechnique pour s'en rappeler c'est est-ce qu'il répond aux normes du pacte, P-A-C-T-E alors il y a cinq critères, on les voit les uns derrière les autres la première lettre du mot pacte, c'est la lettre P et P, ça veut dire que nos objectifs, ça serait bien qu'ils soient exprimés de manière positive positif, ça ne veut pas dire, ce n'est pas le contraire de négatif, c'est de manière affirmative donc est-ce que vous avez écrit ce que vous voulez ou est-ce que vous avez écrit ce que vous ne voulez pas si les gens qui se donnent comme objectif de je ne veux pas m'ennuyer ce week-end ou je ne veux pas aller chez mes beaux-parents ou je ne sais quoi ils donnent une direction à leur cerveau de ce qu'ils ne veulent pas mais ils ne donnent pas une direction de ce qu'ils veulent si vous rentrez dans un bar et que vous dites à quelqu'un je ne veux pas de Coca-Cola, je ne veux pas de café, je ne veux pas de whisky le pauvre serveur ne saura pas trop quoi faire avec ça parce que vous ne lui dites pas exactement ce que vous voulez donc regardez si votre objectif a été formulé de manière affirmative la deuxième lettre ça correspond au mot acteur est-ce que vous êtes acteur de votre objectif ? est-ce que votre objectif dépend de vous et donc est sous votre contrôle ? si votre objectif c'est que votre fille obtienne son bac à la fin de l'année ou que votre femme vous invite au restaurant ou vous fasse une surprise pour votre anniversaire ce week-end par exemple en faisant ça vous vous enlevez du pouvoir parce que vous attendez que ce soit les autres qui obtiennent quelque chose on peut imaginer par exemple que vous vouliez alors quelquefois il y a des choses qui sont vraiment sous notre contrôle et vraiment pas sous notre contrôle mais quelquefois il y a des objectifs qui sont un petit peu entre les deux par exemple si j'avais l'objectif d'être champion olympique du 100 mètres aux prochains Jeux Olympiques ça paraît sous mon contrôle mais ça dépend pas que de moi parce que s'il y a quelqu'un qui court comme un dieu et qui s'est entraîné comme un dieu et qui s'est dopé comme un sauvage et qui va plus vite que moi je serais peut-être pas champion olympique donc du coup ça serait plus simple c'est pas complètement sous mon contrôle d'être champion olympique par contre ce qui est sous mon contrôle c'est de courir le 100 mètres des prochains Jeux Olympiques en 9 secondes 52 centièmes et si j'ai réussi à le faire ou à en faire moins j'ai réalisé mon objectif et si ma foi à côté de moi il y avait un dieu je serais que deuxième mais j'aurais quand même réussi à garder mon cap donc après le P et le A le C c'est contextualisé et il faut que vous transformez tout de suite pour que ce soit bien précis le mot contextualisé entendez-le comme précis est-ce que votre objectif est précis ? c'est extrêmement important la plupart du temps quand je fais faire cet exercice avec mes stagiaires la phrase n'est pas suffisamment précise si vous dites je voudrais m'éclater ce week-end m'éclater ce week-end c'est pas précis si vous vous dites je voudrais perdre du poids d'abord perdre du poids c'est pas exprimer de manière positive donc du coup il y a le P qui n'est pas respecté et puis perdre du poids c'est combien quand donc du coup ce que je vous invite c'est à transformer votre phrase et à dire par exemple je voudrais peser 65 kilos le 1er janvier 2022 par exemple et là vous avez un objectif qui est précis qui est contextualisé et votre cerveau plus il sait ce qu'il doit faire quand comment avec qui plus il a de précision plus ça sera facile pour lui de vous guider lors de vos prochains repas si c'est pour perdre du poids par exemple on appelle ça le langage vidéo si vous imaginez que si vous êtes au ski par exemple et que vous voulez passer une bonne journée passer une bonne journée une caméra vidéo ne peut pas filmer ce que c'est que passer une bonne journée par contre la caméra vidéo peut si vous lui dites que ce que vous voulez c'est rester derrière le moniteur et aller sur la piste du diable aux deux Alpes et godiller sans tomber jusqu'en bas de la piste la caméra vidéo elle a des choses à filmer et donc du coup votre cerveau il a des choses assez claires à réaliser et peut-être que s'il sait que sur cette piste là dans la matinée avec votre moniteur vous voulez godiller jusqu'en bas de la piste vous vous donnez les moyens de le réussir voilà ce que c'est l'avantage d'un objectif précis il y a une actrice de série B américaine qui a dit un jour j'ai toujours rêvé d'être quelqu'un et puis elle rajoute avec un petit sourire en disant j'aurais dû être plus précise parce qu'elle est devenue quelqu'un mais ce quelqu'un ce n'était pas forcément ce qu'elle aurait aimé devenir bref je vous laisse imaginer alors il nous reste deux lettres le T et le E est-ce que le T il est très 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 important est-ce que votre objectif et probablement que vous ne l'avez pas fait parce que vous avez juste écrit une phrase est-ce que vous pouvez le tester sensoriellement est-ce que vous pouvez tester dans votre tête l'objectif atteint et pour tester un objectif c'est très simple il faut lui mettre des images des sons des odeurs des sensations et donc l'idée c'est de se projeter dans votre objectif atteint donc beaucoup si c'est ce soir ou si c'est ce week-end vous imaginez je vais vous proposer de le faire maintenant imaginez que vous essayez vous êtes en train d'atteindre votre objectif vous venez de le vous êtes en train de le réaliser ou vous venez juste de le réaliser qu'est-ce que vous qu'est-ce que vous ressentez est-ce que c'est de la joie est-ce que c'est du contentement est-ce que vous êtes rassuré et en plus de ce que vous ressentez qu'est-ce que vous vous dites c'est super qu'est-ce que vous pensez que les autres se disent de vous qu'est-ce que vous voyez qu'est-ce que vous commencez autour mettez un maximum d'images de sons de sensations peut-être d'une odeur et plus vous mettez ce qu'on appelle du vacogue visuel, auditif kinesthésique olfactif gustatif plus vous mettez quelque chose dans votre neurologie là on n'est pas dans du linguistique on est dans la partie neurologique de la PNL plus vous vous programmez pour aller dans une direction précise vivante et votre cerveau il saura quoi faire pour tenter de l'obtenir vous ne serez pas sûr de l'obtenir mais vous donnerez une indication à votre cerveau de pouvoir aller là-bas en disant c'est ça que j'ai envie de vivre et puis la dernière lettre c'est le mot écologique est-ce que votre objectif est écologique alors ça c'est une drôle de question d'abord c'est peut-être pas très compréhensible c'est pas l'écologie au sens politique du terme c'est est-ce que votre objectif est-ce qu'il pourrait y avoir un inconvénient à atteindre votre objectif je ne me suis pas trompé je vous ai bien demandé est-ce qu'il pourrait y avoir un inconvénient à réussir à gagner à être champion olympique à à peser 65 kilos je crois le 1er janvier 2022 est-ce qu'il pourrait y avoir un inconvénient pour vous ou pour quelqu'un d'autre à réaliser votre objectif si la réponse est non youpi tout va bien vérifiez bien parce que quelquefois le fait d'imaginer que des gens se donnent comme objectif de gagner je ne sais pas moi 8000 euros par mois alors qu'ils viennent d'une famille d'ouvriers c'est peut-être bien de gagner 8000 euros par mois mais comment est-ce qu'ils vont faire comment ça va se passer dans leur famille comment est-ce qu'ils vont être perçus à côté de leurs parents qui gagnent le SMIC par exemple où il y a toute une famille de gens qui ont galéré est-ce qu'ils ne vont pas être perçus comme arrogants est-ce qu'ils ne vont pas être... alors s'il y a cette perception-là dans ce cas-là le travail c'est de reprendre la phrase que vous avez écrite et de regarder comment vous pouvez le rendre écologique par exemple ça peut devenir je veux gagner 8000 euros par mois et en redonner 1000 à ma famille et là tout d'un coup vous sentez qu'il y a quelque chose qui se libère il y a un élan il y a de l'amour qui débarque et il y a probablement même une énergie de... voilà vous avez votre rêve et vous le partagez et vous sentez que comme ça du coup on appelle ça un objectif légèrement modifié et du coup votre phrase a légèrement changé donc voilà les 5 critères d'un objectif bien formulé qui utilise l'acronyme PACTE on va on va on va on va on va